Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de français dans lequel je vais évoquer une pièce de Molière, le médecin volant, qui a été joué pour la première fois en 1645. C'est parti ! Qui est l'auteur du médecin volant ? L'auteur du médecin volant, c'est Molière. Molière qui s'appelle en réalité Jean-Baptiste Poquelin. Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris en 1622. Son père est tapissier du roi, ce qui lui permet d'entreprendre de bonnes études en vue de devenir avocat. Toutefois, il rencontre la comédienne Madeleine Béjar et décide plutôt de devenir comédien. En 1643, il fonde la troupe de l'illustre théâtre et prend le pseudonyme de Molière. Sa troupe donne des représentations ambulantes dans toute la France pendant une dizaine d'années. Il reçoit une pension du prince de Conti pendant trois ans. Ce soutien ne dure pas, la vie est très difficile pour la troupe de théâtre, car au XVIIe siècle, on considère que la comédie est un genre contraire aux bonnes mœurs et à la religion. En 1658, Molière revient à Paris et présente cette fois-ci ses propres textes. Louis XIV est absolument conquis par la plume de Molière, ce qui permet à Molière et à sa troupe de s'installer dans la salle du Palais Royal. Molière exploite tous les types de comédies. Les comédies d'intrigue, qui ont beaucoup d'action, les comédies de mœurs ou de caractère, comme Tartuffe ou Lavare par exemple. Molière travaille notamment avec le compositeur Lully, créant ainsi un nouveau genre de comédie, celui des comédies ballet, comme par exemple le bourgeois gentilhomme en 1670, ou encore le Malade imaginaire. Il s'agit d'un mélange entre le théâtre, la danse et la musique. Le but est de réaliser un spectacle complet et cohérent. Les passages musicaux viennent s'inscrire ou renforcer l'intrigue. Molière, malade, meurt en 1673 après une représentation du Malade imaginaire à l'âge de 51 ans. Quelques années après, le roi décide de réunir ses comédiens, les comédiens de Molière, à une autre troupe parisienne, créant ainsi la Comédie française, qu'on appelle encore aujourd'hui la Maison de Molière. Quel est le contexte historique ? Au niveau politique, Louis XIV devient roi en 1643, à la mort de Louis XIII. Comme il n'a que 5 ans, c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui assure la régence. Louis XIV n'entre réellement au pouvoir qu'en 1661. Il exerce le pouvoir sans aucun partage, c'est ce qu'on appelle la monarchie absolue. La France est un pays puissant, qui agrandit régulièrement ses territoires par des guerres permanentes et qui impose son pouvoir. Au niveau culturel, l'Académie française est créée en 1634, avec une grammaire et un premier dictionnaire du français. Louis XIII proclame en 1641 la dignité du métier de comédien. Ensuite, Louis XIV, surnommé aussi le roi soleil, veut montrer son éclat par des constructions à sa mesure, comme Versailles, et de plus, il favorise l'essor de l'art. Les salons sont très à la mode au XVIIe siècle. La haute société se réunit régulièrement afin de pratiquer des jeux littéraires, des débats et des conversations. À la fin du XVIIe siècle, la querelle des anciens et des modernes anime le monde littéraire. On commence à penser que des auteurs modernes, comme Molière justement, peuvent avoir autant de talents que ceux de l'Antiquité, qui étaient alors les maîtres en la matière. Qu'est-ce qu'une comédie au temps de Molière ? Au XVIIe siècle, il existe deux genres principaux au théâtre, la comédie et la tragédie. On pourrait rajouter aussi la tragi-comédie. La tragédie est le genre noble, traitant de sujets sérieux, avec des règles précises, la régissant, comme la règle des trois unités, unité de temps, l'intrigue ne doit pas excéder 24 heures, unité de lieu, l'intrigue doit se passer dans un seul et unique lieu, et enfin, unité d'action, il y a une seule action principale. La tragédie doit également respecter la règle de bienséance. Rien de choquant ne doit être visible sur scène. La psychologie des personnages également est cohérente. Et enfin, la tragédie doit respecter la règle de vraisemblance. Tout ce qui est énoncé doit être vraisemblable, doit pouvoir exister dans la réalité. La tragédie est écrite en cinq actes et en vers. Son objectif principal est de purifier les passions des spectateurs par le processus de la catharsis. La fin de la pièce tragique est souvent malheureuse. Je dis souvent parce qu'il arrive qu'une tragédie ne se termine pas forcément par la mort d'un personnage. La comédie, c'est le genre plus léger qui fait rire le public en se moquant des défauts des personnages. La fin de la comédie est le plus souvent heureuse. Les personnages sont des personnages ordinaires. L'intrigue a trait à la sphère familiale, intime. Molière redonne du prestige à la comédie en lui donnant l'objectif de plaire, en faisant rire des défauts des personnages, mais aussi d'instruire. C'est ce qui renvoie à la fameuse doctrine latine castigate ridendo mores. Elle corrige les mœurs par le rire. Les procédés comiques utilisés dans les comédies sont nombreux. Comique de mots, comique de situation, comique de caractère, comique de geste par exemple. L'influence de la comédia dell'arte qui vient de l'Italie, qui laisse beaucoup de place à l'improvisation, au jeu des comédiens. Eh bien, cette influence, elle est très présente dans les pièces de Molière. On passe à l'analyse de la comédie Le médecin volant de Molière, représentée pour la première fois en 1645. Les personnages. Pour les rôles principaux, il y a Georgibus qui est le père de Lucille, il est autoritaire. Il veut marier sa fille à Villebrequin, qui est vieux mais riche. Lucille, quant à elle, est très amoureuse de Valère. Elle doit pourtant obéir à son père et se taire. Valère ne sait pas non plus comment arriver à ses fins. Son valet Sganarelle va accepter de l'aider. Sganarelle est un valet rusé, malin et débrouillard, comme souvent dans les comédies. Il va réussir à tromper Georgibus à plusieurs reprises. Sabine est la cousine de Lucille et sa confidente. C'est elle qui a l'idée de la ruse qui va réussir à faire échouer les projets de mariage de Georgibus. Au niveau des rôles secondaires, on va trouver gros René, le valet de Georgibus, qui comprend avant son maître les russes de Sganarelle, et l'avocat, un peu pédant, qui veut montrer son savoir, notamment en parlant souvent latin. Les circonstances. La pièce se déroule dans la maison de Georgibus. L'histoire est contemporaine à l'époque de Molière. On est donc au XVIIe siècle. L'intrigue de la pièce. Scène 1. Valère est désespéré. Il est amoureux de Lucille, jeune fille, promise par son père à un vieil homme, ville-brequin. Il n'a aucun moyen de rentrer en contact avec Lucille et demande conseil à Sabine. Sabine a une idée. Il faut que Lucille fasse semblant d'être malade et que Sganarelle, valet de Valère, prenne le costume de médecin. Ainsi, il sera facile d'éloigner la jeune fille de la maison de son père. Valère pourra la rencontrer et donc l'épouser. Scène 2. Valère demande de l'aide à Sganarelle. Il lui explique qu'il est facile de tromper Georgibus. Scène 3. Georgibus demande à gros René d'aller chercher un médecin pour sa fille. Elle est malade et gros René a bien compris que c'était à cause du mariage forcé. Scène 4. Sabine présente Sganarelle à Georgibus comme le meilleur médecin du pays. Scène 5. Sganarelle examine Lucille et lui prescrit de prendre l'air. Scène 6. L'avocat est à la recherche de Georgibus pour lui demander des nouvelles de sa fille. Scène 7. Rencontre entre l'avocat et Georgibus. Scène 8. C'est le combat d'égo entre l'avocat et le faux médecin avec notamment l'accumulation de mots latins pour impressionner l'autre. Scène 9. Valère attend Sganarelle. Scène 10. Sganarelle révèle la réussite de son stratagème à Valère. Scène 11. Sganarelle rencontre Georgibus et fait croire qu'il est le jumeau du médecin. Georgibus promet de le réconcilier avec son frère. Scène 12. Sganarelle, de nouveau avec son costume de médecin, rencontre Georgibus qui le convainc de pardonner à son frère. Scène 13. Scène 13. Sganarelle dévoile à Valère la ruse dont il vient de faire preuve pour éviter que Georgibus ne comprenne la supercherie. Scène 14. Georgibus apprend à Sganarelle qu'il a réconcilié avec son frère médecin et il veut les voir s'embrasser sous ses yeux. Scène 15. Sganarelle fait semblant de jouer les deux rôles à la fois pour duper Georgibus. Gros René a compris la supercherie mais pas Georgibus. Lorsque ce dernier comprend enfin qu'il a été dupé, les amants arrivent. Scène dernière, Georgibus pardonne et annonce les noces des jeunes gens. Les enjeux de la pièce Le médecin volant de Molière. Molière fait évidemment la satire des mariages arrangés. L'avarice est dénoncée aussi à travers le personnage de Georgibus qui tient à tout prix à marier sa fille à quelqu'un de riche. Il y a également une critique des médecins de l'époque et des avocats pour leur manière et leur pédanterie. Voilà, c'est terminé pour ces quelques clés d'analyse pour bien lire et bien comprendre la pièce de Molière. Je te dis à très bientôt pour un nouveau cours de français et d'ici là, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501